La manifestation de l'opposition contre le gouvernement, accusée de corruption, a dégénéré en actes de violence sur le boulevard Les Martyrs de la Nation. Cette manifestation a été organisée comme une protestation populaire sans des drapeaux politiques et des discours des représentants de l'opposition, mais en effet, elle n'a pas réussi à réaliser son objectif pacifique. Trois civils ont été tués par balles et des dizaines d'autres dont des policiers ont été blessés. Cette protestation a débuté vers 14 heures. Des milliers de manifestants venant de tous les pays se sont rassemblés devant le siège du gouvernement. De violents affrontements ont opposé des manifestants tenant des pierres et des bâtons aux policiers. Des scènes et actes de violence ont émaillé cette manifestation. Les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes et d'un canot à eau pour disperser la foule qui tentait de s'approcher du siège du gouvernement. Les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes et d'un canot à eau pour disperser la foule qui tentait de s'approcher du siège du gouvernement. La situation s'est apaisée après cinq heures alors que le leader de l'opposition a inculpé le Premier ministre Kossali Berija de cette situation. Sous-titrage ST' 501